Est-ce que ça vous dirait d'avoir le même ? Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans ma cuisine pour un nouveau DIY qui veut dire do it yourself, autrement dit fais-le par toi-même. Cette vidéo est dédiée à la création d'un balai de sorcière. Alors attention pas le balai à la noix qu'on va utiliser pour les déguisements d'Halloween etc. Non là je vous parle du véritable outil qu'on va utiliser dans l'art de la sorcellerie. C'est un outil extrêmement puissant qui sert à chasser les mauvaises énergies, qui sert aussi à nettoyer notre maison mais aussi les espaces personnels, les hôtels que l'on va pouvoir créer en pleine nature. Vous allez le découvrir, ce tuto est extrêmement simple puisque vous n'aurez besoin de strictement rien. Tout sera gratuit puisque c'est la nature qui va vous offrir tout ça. Donc pour cela je vous invite à revêtir une bonne paire de chaussures et partir faire une bonne randonnée en pleine forêt afin de découvrir tout ce dont vous aurez besoin pour réaliser votre balai de sorcière. Les ingrédients sont extrêmement simples. Il vous faudra un bâton, vous allez le découvrir dans les images qui vont suivre. Je vous invite vraiment à ramasser ce que la nature vous offre. Évitez de couper sur les arbres. Si vraiment vous ne trouvez pas ce que vous voulez, alors vous pouvez couper mais demander la permission à l'arbre. C'est comme si quelqu'un venait chez vous. Je pense quand même que c'est légèrement plus poli de demander la permission pour pouvoir prendre quelque chose plutôt que de se servir. N'oubliez pas que la nature est une entité vivante, une entité qui est pleine d'énergie, qui peut vous bénir abondamment, mais qui peut aussi vous punir si vous lui faites du mal. Donc soyez toujours respectueux avec l'environnement de la nature et sachez regarder. Parce qu'on a ce défaut-là lorsqu'on se promène dans la nature, de tout simplement marcher mais de ne pas prendre le temps de bien regarder. Donc lorsque vous vous promenerez dans la forêt, prenez le temps de bien regarder, prenez le temps aussi de choisir les choses, prenez les choses qui vont vous attirer, qui vont dégager une aura. Vous allez le sentir, vous allez tout simplement être guidé ou alors ça peut être aussi des choses qui vont vous être offertes, qui seront sur votre chemin. Je prends pour mon cas personnel, c'est lors d'une balade que les choses étaient vraiment posées sur le chemin et elles étaient limite posées comme si elles étaient faites pour que je les prenne. Je n'avais qu'à me servir. Me servir et bien sûr remercier aussi l'esprit de Gaïa pour ses offrandes. Vous aurez donc besoin d'un bâton, une branche qui soit bien droite et qui fasse environ les deux tiers de votre taille. Donc vous mesurez à peu près, ne vous amusez pas à prendre un mètre avec vous, vous allez trimballer pour savoir si c'est à deux tiers exactement. Il faut que le bâton arrive environ au niveau de vos épaules, voilà. Il faut aussi que votre branche soit bien sèche. C'est pour ça aussi que je vous invite à ne pas prélever vos ingrédients directement sur les arbres puisque le bois va être frais mais surtout gorgé de sève, il va être aussi humide et en séchant, la branche qui paraissait être bien droite lorsque vous l'avez récoltée, eh bien risque de se courber, de se déformer et par conséquent vous aurez un manche de balai qui ne sera pas droit. C'est pour ça que je vous invite à prendre aussi des branches qui sont directement au sol car pour certaines, elles ont déjà eu le temps de sécher. Donc si vous en trouvez une qui est bien droite et qui est sèche, votre manche ne bougera pas, il restera bien droit. Ensuite pour réaliser le corps du balai, il vous faudra bien sûr des brindilles, des brindilles un petit peu spéciales. Vous pouvez réaliser avec des brindilles de bouleau, avec plus traditionnellement et communément du genet mais aussi avec du hou ou de la bruyère. Le genet, moi personnellement je vous recommande plus le genet car il est plus facile à trouver et en séchant les brindilles restent assez solides, ne se casseront pas. Le hou n'est pas forcément pratique à travailler puisqu'il va falloir enlever toutes les feuilles et donc vous avez aussi des chances de vous piquer. La bruyère peut être pas mal pour faire des petits balais d'hôtel, pas forcément des gros balais puisque la bruyère en séchant va un petit peu s'effriter et du coup vous aurez un corps qui va rapidement s'abîmer donc il faudra refaire régulièrement votre balai. Sachant que ça c'est important, un balai vous ne le gardez pas à vie lorsqu'il est usé, et bien il faut le réparer, il faut en refaire un autre, etc. Ça fait aussi partie du cycle de la nature d'avoir des outils qui évoluent en même temps que nous et qu'on fabrique au fur et à mesure des saisons. Pourquoi pas vous fabriquer des outils comme par exemple votre balai, vous pouvez très bien le confectionner lors d'un sabbat, imaginons pour Samhain, Samhain, Yul, peu importe, et puis ce balai là, vous allez le définir comme outil pour tout le cycle de la roue de l'année et dès que viendra le sabbat suivant auquel vous aurez fait votre balai, donc Samhain ou Yul ou un autre, peu importe, et bien vous pourrez reconfectionner un nouveau balai par exemple. Vous aurez besoin d'une boline pour prélever votre jeunet. Qu'est-ce que la boline ? C'est le fameux couteau à manches blanc avec une lame courbée qui ressemble à une demi-lune. Dans le monde du druidisme, la boline, on l'appelle plus communément la serpe et je pense que vous avez tous l'image de Panoramix, le druide avec sa serpe d'or pour récolter le gui, et bien ça s'appelle une boline. Si vous n'en avez pas, n'allez pas vous précipiter sur Amazon, eBay ou je ne sais quoi pour aller en acheter une parce que d'une part c'est assez cher, il faut compter entre 30 et 40 euros pour une boline de bonne qualité, vous n'en avez pas forcément l'utilité. Si vous voulez investir et avoir une boline parce que vous avez tendance à prélever beaucoup de plantes, de fleurs, etc. dans la nature, pourquoi pas ? Ça peut être intéressant d'en investir dans une, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez aussi aller à gamme verte pour acheter une petite serpette, ça ira très bien. Sinon, vous prenez aussi le bon vieux sécateur des familles, alors pas le sécateur pour tailler des haies, le petit sécateur à rosier par exemple, ça suffira largement. Il vous faudra un marteau, quatre clous et de la ficelle. Pour la ficelle, je vous recommande une ficelle assez épaisse et une ficelle qui soit un petit peu rêche. Ne prenez pas, ne vous dirigez pas, sauf si vous n'avez que ça. Pareil, évitez d'acheter. Si vous avez déjà des choses chez vous, récupérez ce que vous avez plutôt que d'acheter. Mais si vous n'en avez pas et qu'il faut que vous achetiez de la ficelle, je vous recommande de la ficelle type chambre qui va être un petit peu rêche et qui pourra bien accrocher les brins et ça évitera que ça bouge dans le temps. Partez sur ce type de ficelle-là. Voyez, c'est une ficelle avec des brins. Je vais essayer de vous l'approcher de près. On peut voir que c'est une ficelle qui n'est pas lisse, qui n'est pas cirée. C'est une ficelle en matériaux naturels. C'est ce que je vous recommande, c'est ce qui sera le mieux et qui permettra de bien fixer vos brins et surtout que ça ne bouge pas avec le temps. Parce qu'un balai, ce n'est pas juste pour faire joli, ce n'est pas juste un accessoire de décoration. C'est un accessoire qui est véritablement utile et utilisé. Même en campagne, ce type de balai est encore utilisé pour nettoyer les cours, les fermes ou même l'intérieur des maisons. Donc c'est quelque chose, c'est un outil qui est avant tout utilitaire. Donc il faut des choses qui tiennent un minimum dans le temps. Maintenant, je vous laisse avec la petite vidéo qui va suivre les quelques images de ma récolte en pleine nature et on se retrouve après pour réaliser le tuto du balai. Alors, pour faire votre balai de sorcière, je vous invite à vous rendre en pleine nature puisque celle-ci vous offre absolument tout. Vous n'aurez rien besoin d'acheter hormis peut-être de la ficelle pour maintenir le tout. Vous comprendrez après, plus tard dans la vidéo. Donc rendez-vous dans une forêt, dans un bosquet, un champ, n'importe quoi, là où il y a des arbres et si possible des genets puisque ça va être le corps du balai. Et on pense à la nature, donc vous évitez de couper des branches puisque la nature nous offre tout à profusion. Là, vous voyez par exemple, j'ai une belle branche bien droite qui m'attend par terre. Je vous invite à vous orienter vers du bois qui est sec. Évitez le bois humide. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il va sécher, le bois risque de se courber et du coup, vous aurez un manche qui sera potentiellement courbé. Donc essayez de prendre du bois qui soit déjà sec, qui soit déjà droit et ainsi ça vous garantit d'avoir un manche qui soit bien droit. Donc moi, je vais m'orienter, vous voyez, vers cette branche qui m'a l'air pas mal du tout. Alors, je vous montre le modèle. J'ai ma maman qui est absolument ravie d'être sur la vidéo. On a aussi Olympe. Donc pour le bâton, non, est-ce que tu peux le mettre droit pour qu'on puisse voir ta taille ? Mais droit, voilà, droit par terre. Donc, il faut que vous preniez un manche qui fasse environ les deux tiers de votre corps. Alors, à savoir que ma maman n'est pas très grande. Donc, donc du coup, c'est au deux tiers de ma taille à moi. Il faut que vous fassiez, que vous ayez un manche qui fasse les deux tiers de votre taille à vous. D'accord ? Ne faites pas un balai qui fasse 3 mètres de hauteur, ça ne sert strictement à rien. Et ne faites pas non plus un balai qui irait pour un enfant de 3 ans, ça n'ira pas non plus. Si vous voulez un vrai beau balai de sorcière, comme on peut voir dans Harry Potter, dans Hocus Pocus, dans tous les films que vous voulez, il vous faut un bâton qui soit convenable. Donc, une fois que vous avez votre branche, on va maintenant s'occuper des jeunets. Alors, pour constituer le corps du balai, il va vous falloir des rameaux de jeunets. Bien sûr, vous êtes libre de pouvoir prendre tout autre type de plante qui va être assez souple en séchant. Vous pouvez même prendre des brindilles de certains arbres type du saule, du peuplier, du bouleau, voilà, des arbres qui vont être assez tendres en brindilles. Mais ça inclut de couper des petites brindilles, des petites brindilles, il faut qu'elles soient fraîches, donc forcément, vous allez abîmer les arbres. Je vous recommande plus de vous orienter vers des jeunets et si possible, ne coupez pas sur des petits plants, c'est-à-dire, voyez, des jeunes plants comme ceci, ne coupez pas sur des jeunes plants parce que le fait de couper un ou deux rameaux, la plante ne s'en relèvera pas. Il vaut mieux s'orienter, voyez, vers des jeunets plus anciens qui, eux, n'auront aucun mal à survivre à la coupe de deux, trois rameaux puisque pour constituer un balai digne de ce nom, il vous faudra entre 15 et 20 rameaux de jeunets. Vous allez vous munir soit de votre boline ou d'un sécateur. Boline, vous savez, c'est le couteau à manche blanc en forme de demi-lune et vous allez ensuite prélever vos rameaux. Voilà donc tous mes rameaux qui ont été prélevés sur les plantes. Donc, comme vous pouvez le voir, on a le manche qui est ici et là, donc, on a environ une vingtaine de rameaux et on se retrouve dans quelques secondes pour que je vous montre maintenant l'assemblage. Lorsque vous avez récupéré tous vos rameaux, la première étape que je vous invite à faire, c'est de les classer selon leur taille. Vous allez faire comme ceci plusieurs tas afin de mettre tous les rameaux les plus longs ensemble jusqu'aux rameaux les plus petits. Puisque vous allez le voir, pour assembler sur le manche, on va d'abord mettre tous les rameaux les plus longs et à l'extérieur, nous mettrons les rameaux les plus courts. Seconde étape, on va s'occuper maintenant du manche, du balai. Pour cela, donc, il vous faut votre branche, un marteau et des petits clous. Je vous invite à prendre des pointes classiques. Pas besoin d'acheter des gros clous, vous n'avez pas besoin d'en avoir beaucoup non plus. Après, tout dépend de l'épaisseur de votre manche, mais partez sur un manche de balai classique, c'est-à-dire qui fasse entre 2 et 3 cm de diamètre, grand maximum. Pas besoin d'avoir une branche qui fasse 10 cm de diamètre, ça ne sert strictement à rien. Pour les pointes, orientez-vous plutôt vers des pointes en acier inoxydable. Pourquoi ? Tout simplement parce que le bois peut être encore un petit peu humide, les branches de genet sont aussi humides, donc vos pointes en fer risquent potentiellement de rouiller et ce n'est pas très bon pour le balai, surtout qu'on veut des énergies qui soient relativement propres. Donc dirigez-vous davantage vers des pointes en acier inoxydable, c'est le meilleur. Ensuite, il vous faut tout simplement 4 clous que vous allez planter dans votre manche. Vous gardez environ 10 bons centimètres, là il doit y avoir à vue de nez, je dirais 12-13 cm de la pointe du manche jusqu'à la partie où j'ai clouté et vous allez mettre un clou sur chaque angle. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra. Voilà, vous allez mettre une pointe à chaque fois et vous laissez dépasser d'environ 1 cm. Pourquoi cette technique ? Parce que vous allez le voir, on va pouvoir poser les premiers brins sur le clou avec la ficelle et ensuite, on n'aura plus qu'à tresser le reste et ça permettra d'avoir le corps du balai qui soit extrêmement solide et qui va durer dans le temps. Donc une fois que vous avez fait cette étape de planter vos 4 clous, on va pouvoir passer à l'assemblage. Pour l'assemblage, vous allez donc prendre votre bobine de ficelle, une paire de ciseaux et on va pouvoir commencer. Je vous invite à ne pas couper votre bobine de ficelle mais au contraire à la garder entière. Donc vous commencez avec un clou et vous allez faire un nœud autour du clou pour permettre de bien tenir la ficelle. Ensuite, vous allez prendre d'abord vos brins les plus longs et vous allez venir le coller comme ceci contre le clou. Et c'est là que vous allez découvrir que c'est bien utile de mettre des clous afin de pouvoir maintenir le rameau en place. Et ensuite, avec la ficelle, vous allez faire le tour de votre rameau comme ceci. Vous le faites passer par-dessus. Vous tirez bien pour que l'ensemble soit bien solide. et ensuite, vous maintenez bien votre rameau et vous allez pouvoir faire ce même principe avec tous les autres rameaux. C'est ainsi que vous allez pouvoir donc tresser le corps du balai. de votre rameau Nous avons donc les 4 premiers rameaux qui ont été disposés, faites attention de toujours maintenir la corde avec votre pouce et votre index en forme de pince et ensuite vous n'avez plus qu'à rajouter des rameaux au fur et à mesure, toujours avec la même technique, à savoir vous posez le rameau sur la corde, vous la faites passer comme ceci, vous faites une boucle sur chaque rameau en serrant à chaque fois, vous maintenez votre corde, vous tournez votre balai, vous prenez un nouveau rameau, vous appuyez sur le clou, vous passez le rameau sur la corde, vous faites une boucle au niveau du rameau et ainsi de suite. Et plus on s'approche de l'extérieur du balai, plus on met les rameaux les plus petits. Une fois que votre tressage est terminé, vous n'avez plus qu'à prendre l'ensemble, vous tenez fermement et vous allez passer votre corde en serrant le plus fort possible. N'hésitez pas à vous aider d'une autre personne. Et vous allez tout simplement faire plusieurs tours pour bien englober tous les rameaux de genet et pour serrer l'ensemble autour de votre manche. Je vous suggère de faire, voyez, une épaisseur d'environ 4-5 cm, ça suffit largement. Et ensuite, vous refaites à nouveau un tour, mais cette fois-ci vous remontez. Toujours en serrant fortement. Et lorsque vous êtes à cette étape, vous n'avez plus qu'à prendre le rameau qui sort le plus, vous venez faire une boucle autour du rameau. Vous serrez très fort. Vous pouvez faire aussi un autre tour. Pareil, vous serrez très fort à chaque fois. Ensuite, lorsque vous avez fait 2-3 boucles autour d'un rameau, vous allez couper votre ficelle. Laissez de la marge, puisqu'on va devoir faire un petit nœud. Et tout simplement, avec l'aide de votre ciseau, vous prenez la première rangée de la ficelle, comme ceci. Vous allez faire passer votre corde à l'intérieur. Aidez-vous par exemple avec votre ciseau pour le faire passer. Vous récupérez votre petit bout de ficelle et vous repassez dans la boucle qui s'est formée. pour finir votre nœud. Voilà. Et vous pouvez ensuite couper votre ficelle. Et votre balai est terminé. Selon l'aspect que vous voulez lui donner à votre balai, vous pouvez très bien le décorer. Par exemple, vous pouvez poncer aussi le manche, pourquoi pas le peindre, lui mettre une petite patine, une huile de lin, un vernis pour le protéger, vous pouvez graver des runes, y mettre des perles, des rubans, vraiment tout ce que vous voulez. Moi, personnellement, j'ai décidé de le laisser simple pour qu'il fasse le plus naturel que possible. Vous pouvez également, au niveau de la brosse, venir la resserrer ici avec un petit bout de ficelle. Si vous lui donnez un petit aspect Harry Potter, vous pouvez la resserrer ici avec une petite ficelle. Et vous pouvez également lui faire une petite coupe si vous voulez avoir un balai bien arrondi. Vous pouvez très bien, ici, lui faire une petite coupe afin qu'il soit plus arrondi. Si vous voulez un balai qui soit bien plat, et bien comme les cheveux, vous allez couper ici toutes les pointes pour laisser le balai plat. Vraiment, après, vous personnalisez, vous customisez votre balai comme vous en avez envie. Au niveau de la brosse, vous pouvez également rajouter un petit ruban. Vraiment, faites-vous plaisir puisque le balai, c'est quand même un outil, j'ai envie de dire, culte du matériel de la sorcière. Donc, vraiment, amusez-vous à lui offrir une apparence qui vous plaise, qui vous ressemble et qui fasse le plus cliché possible. Car après tout, les gens, ils aiment bien le folklore et ils aiment bien voir des sorcières voler sur un balai. Allez sur ça, les amis, j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il aura été simple à faire. Je vous invite vraiment à le faire également en famille, pourquoi pas. Vous pouvez même faire des petits balais pour les enfants et petits-enfants. Ça peut être marrant pour un petit atelier un dimanche après-midi. Et puis, faites-vous plaisir tout simplement. Moi, je vous embrasse fort et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous.